Salut Bianca, comment ça va ? Ça va très très bien, je viens de finir ma petite scène. Petite, en vrai c'était incroyable, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Donc très très heureuse. Et alors ce show, une énergie de malade ce public, non ? Bah franchement, je m'attendais pas à Montje Public Belge, parce que voilà, ils ont quand même une réputation. Mais ils se surpassent à chaque fois, c'était show. Magnifique. Et bah on en parle justement, c'est pas la première fois que tu vis en Belgique. On a pu par exemple te voir au Nocturne de l'ULB. Est-ce que tu serais pas par hasard tombée amoureuse de la Belgique ? Bah oui, un peu, un peu. Et puis j'ai eu aussi la chance de faire les premières parties d'Angèle. Donc c'était une très très belle date en Belgique. En plus, avec elle, c'était fou. Donc je pense qu'il y a un petit coup de cœur pour la Belgique. Ouais, c'est normal. Quel genre de connexion as-tu avec ton public, toi en général ? Bah je pense qu'on est très proche. Là par exemple, aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'une de mes fans qui vient beaucoup à plein de concerts. Et je l'ai faite monter sur scène. Tout le monde l'a chanté sur les anniversaires. Le meilleur anniversaire possible. Exactement. Donc j'essaye en tout cas de toujours établir un lien où on s'envoie beaucoup de love, beaucoup de bonnes énergies. Donc c'est cool. Ok. Justement, est-ce que t'aimes passer du temps avec eux, faire des photos, les inviter sur scène ? Moi c'est hyper important. C'est pour ça que déjà je l'ai fait monter sur scène. Parce que je pense que c'est un peu une expérience aussi que j'ai envie de partager, qu'ils puissent voir le public un peu de mes yeux. Et puis après j'essaie toujours de prendre au moins 30 minutes pour faire des photos, voir tout le monde. Aussi voir leur ressenti du show, est-ce qu'ils ont kiffé ? Même moi ça me permet de réaliser aussi ce qui vient de se passer, de me poser et de me prendre plein de compliments. Donc ça fait du bien à l'ego. Et puis pour moi c'est hyper important de pouvoir les voir à chaque fois. Oui c'est normal, tu leur rends un peu l'appareil on va dire. Exactement. En parlant de connexion justement, tu t'es faite connaître à travers les réseaux sociaux en faisant des reprises à ta manière, à la manière bosse à trappe comme tu aimes le dire. Aujourd'hui tout le monde veut buzzer sur les réseaux sociaux et le résultat n'est pas toujours positif, ni joyeux. Bianca, toi qui as vécu le buzz, est-ce qu'avec du recul tu vois ça comme une chose plutôt positive ou négative ? Je pense positive parce que maintenant je vis de la musique. Au bout d'un moment on a quand même envie de manger. Donc je vous souhaite à tous d'avoir un minimum de buzz. Mais je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir un buzz ce qui m'a permis de me construire petit à petit. J'ai eu plein de moments où j'ai pu me faire un peu découvrir, par exemple avec les reprises. Après il y a eu Aou, après il y a eu un autre truc. Donc j'ai pu vraiment prendre le temps, parce que je pense que ça peut être dangereux aussi de grimper d'un coup et pas être préparée. Une assumption un peu trop violente. Exactement, donc pas forcément chercher le buzz. Mais c'est sûr que c'est cool d'avoir un retour sur notre travail, de voir les gens danser et faire des vidéos sur notre musique. Mais prenez le temps, quand ça arrivera, ça sera le bon moment. C'est ça en fait, c'est un retour sur ton travail. Donc au final ça n'a peut-être pas été aussi violent que ça, le buzz. Bien sûr, et puis c'est ça en fait, j'ai vraiment eu le temps en tout cas de me préparer, de bosser en amont. Mon projet, je l'ai travaillé pendant deux ans avant de sortir mon premier son. J'ai fait mille et une reprises sur les réseaux. Donc c'est vrai que les gens, des fois, ils ont l'impression que ça s'est passé super vite, mais il y a tellement de travail derrière que quand ça commence à arriver, c'est hyper cool. C'est cool et c'est normal, c'est le travail qui paye au final. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Bianca ? Je pense qu'on peut me souhaiter encore plus de dates. Et une prochaine date en Belgique. Ce n'est pas encore prévu, si je ne me trompe pas. Donc que je puisse revenir et peut-être remplir une petite salle en Belgique. Et voir le plus de fans possible. Exactement. Le plus de Belges possible. Voilà, exactement. Eh bien merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. A toi aussi, merci.